Bonsoir, je suis SPR, star du commentaire de Taz avec un message pour nos fans. Les tasers sont des professionnels entraînés, il faut des années d'entraînement. Fans de Tazmania, ne nous copiez pas, ni à la maison, ni devant des amis. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tazmania, un peu spécial encore une fois, puisqu'on est aujourd'hui sur mon ordinateur et on se retrouve après un long moment d'absence pour un petit tutoriel sur la manière de regarder une vidéo de Taz vidéo sans avoir à les regarder sur YouTube puisque voilà, vous voyez qu'il y a, je suis sur le dernier Taz en date de Super Mario World qui est sorti hier. en formation. Et donc, vous pouvez regarder bien sûr sur YouTube, mais voilà, pour les anciens, les plus anciens, ou bon là, il y a du 1080, mais parfois ce n'est pas le cas et si vous voulez vraiment de meilleure qualité, vous avez la possibilité de les regarder vous-même, chez vous, sur votre petit émulateur. Donc, je vais juste vous expliquer comment faire. Donc, déjà, il faut se rendre sur la page de Taz vidéo, donc l'endroit, sur le, voilà, le jeu que vous avez choisi. Ensuite, il faut juste vérifier, ce qu'il y a dans la submission. Hop là, donc l'émulateur qui est utilisé, donc ici c'est lsnesrr2bêta, voilà, bon, vous faites juste un copier-coller, vous le recollez dans votre barre de recherche Google, etc. Et vous le téléchargez, donc, là, pour exemple, je vais télécharger sur Emu France, voilà, donc vous téléchargez. Donc, vous obteniez ce petit fichier que vous pouvez dézipper. Hop là, je fais en même temps, je suis un fou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, commandez Zip un fichier, il y a WinRare, il y a 7Zip, il y en a pas mal de choses. Renseignez-vous. Et donc, on a notre petit émulateur qu'on va lancer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de télécharger le jeu qui va avec. Donc là, je l'ai téléchargé sur emu-fr.net. Il s'agit bien de Super Mario World. Il me semble qu'il faut faire attention aux versions, puisque si vous avez un jeu, par exemple, qui sera version JAP, il faudra aussi avoir la version JAP pour pouvoir télécharger et pas l'européenne, par exemple, ou l'américaine. Donc, on va fermer ça. Donc, une fois qu'on a téléchargé, eh bien, on va charger notre ROM. Qui est juste là. Et donc, voilà, on la lance. Donc là, le jeu se lance normalement vous voyez que, hop, j'ai le son. Je vais peut-être le couper. Et, par exemple, si vous voulez, est-ce que je peux y jouer, tiens ? Très bonne question. Bon, comme je n'ai pas configuré les inputs, je ne pourrais pas vous dire lesquels c'est. Ça va être des inputs à moi, moi, le nœud. C'est pas grave. Donc, une fois que vous avez votre jeu, il suffit de télécharger. Vous revenez sur la page de TAS Vidéo. Et donc, vous allez... Non, là, ce n'est pas la bonne page. Vous allez dans la... Si, c'était la bonne page. Je dis des bêtises. Et donc, vous téléchargez le Health Nest Movie. Vous voyez que, hop, là. Donc, vous êtes juste à le télécharger. Vous le retrouvez, hop, dans votre dossier. Donc, le téléchargement. Par contre, celui-ci, il faut le déshipper. Hop là, il est zippé. Ensuite, il suffit d'aller dans File. Donc, de charger. Mais pas de charger un jeu ou une sauvegarde. Mais de charger un movie. Donc, le film. Donc, à partir de ça, vous avez votre jeu qui commence. Donc, là, vous voyez que les inputs se font tout seuls. Et que, le jeu commence tout seul. Et donc, je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, ça sera le commentaire de ce Taz. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour le Taz de Super Mario World Glitched. Comme promis. Donc, Taz réalisé par Masterjohn en 1 minute 39 secondes et 74 centimes. Si, c'est le centime. Pour 45 875 ré-record. Et une date de sortie du 4 mai 2013. Donc, tout chaud, tout frais, sortie du fou. Et donc, c'est le deuxième Tool Assisted Speed Run qui utilise ce principe de glitch qu'on va voir. Aujourd'hui, il s'agit du Credit Glitch. Où le but, ça sera d'atteindre, donc, en utilisant, donc, là, les Yoshi, entre autres. Donc, d'atteindre une valeur donnée. Et cette dernière donnée nous amènera à la fin du jeu. Hop là. Et donc, quand j'ai vu cette run, je me suis dit que, déjà, le fait que ça soit complètement fou, ça pourrait vous plaire. Et j'ai vu aussi l'occasion de vous présenter, donc, ce petit tutoriel de téléchargement des vidéos de Taz vidéo. Donc, voilà. Et le fait d'obtenir des champignons, là, c'est, il me semble que c'est pour beaucoup ce qui conditionne la valeur obtenue. Là aussi, le power-up, il sert aussi. Donc, ça peut paraître un peu insensé comme run, mais non, ça ne l'est pas. Cette vidéo, elle intervient un petit peu de temps après la dernière que j'avais postée. J'avais pas vraiment eu le temps et les examens, tout ça. On est pas tous encore au lycée ou au collège. Il y en a un qui ont encore des examens. Et donc, j'avais un peu moins de temps, mais là, j'ai beaucoup plus de temps. Alors que le jeu se termine par les cinématiques de fin. Ce qui n'est pas logique, puisqu'il a battu aucun boss. Et donc, je vais refaire très prochainement des vidéos. Je vais essayer d'enchaîner tout ça. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, plein de bonnes choses. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada